Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Savourgarde, on parle évidemment de cette guerre au Mali. Et si cette guerre pernait ce soir un autre visage avec cette prise d'otage dramatique, on va en parler dans quelques instants. Prise d'otage revendiquée, je vais rester prudent par Mokhtar, Bel Mokhtar, on essaiera de faire le portrait robot de cet homme. Et puis pendant que les soldats français remontent vers le nord du Mali, l'armée algérienne a encerclé ce site gazier qui se trouve près de la frontière libyenne et a donné vers 17h30, 18h, les informations ne sont pas encore confirmées, a donné l'assaut. Il y aurait des morts, les chiffres sont à confirmer, il y a des français, a dit François Hollande, et il y avait des français sur le site, on ne sait pas encore ce soir s'il y a des français qui sont morts dans cet assaut. Il y avait des britanniques, il y a aussi des américains, des américains qui ce soir demandent des comptes à l'Algérie. On va rester très prudent évidemment sur les chiffres, sur l'assaut, on va suivre minute par minute cet événement. Une chose est sûre, c'est que ça donne en tout cas une autre dimension, cette opération Cerval lancée par la France il y a maintenant six jours. Est-ce que la France doit accélérer le rythme ? Est-ce qu'elle doit ralentir cette opération Cerval ? Évidemment, attendant la fin, le dénouement de cette prise d'otage algérienne, on va en parler pendant que la diplomatie française se démène. Laurent Fabius était à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères, et il dit, il demande à l'Europe d'intervenir, de nous aider, de s'engager sur ce dossier malien. On en parle ce soir évidemment, vous connaissez la formule de l'émission, lcp.fr c'est le site de la chaîne parlementaire. Je remercie évidemment notre partenaire lejdd.fr, hashtag Cerval c'est évidemment pour les tweetos, les passionnés tweetos, vous pouvez tweeter sur internet. Et puis je vous présente évidemment nos sentinelles, notre sentinelle, c'est Adelaine Abdelkérim qui est avec nous, c'est le grand retour d'Abdelkérim, connecté devant sa web caméra. Et puis nous serons dans quelques instants, si tout va bien, avec un journaliste de l'hebdomadaire El Watan à Alger, pour confirmer, infirmer le quotidien, pour confirmer, infirmer un certain nombre d'informations dont on doute encore ce soir. Alain Marceau est avec nous, bonsoir, député UMP des Français de l'étranger. Je rappelle que vous avez été le chef du service central de lutte antiterroriste au parquet de Paris dans les années 80. Face à la terreur, c'est votre livre chez Fayard, écrit avec Serge Raffi en 2007. Merci d'être avec nous. On vous écoutera évidemment sur le volet algérien, sur cette prise d'otage et puis sur ce qui se passe au Mali, évidemment. Face à vous Guy Laberti, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous étiez en tout cas le monsieur Afrique au Parti Socialiste. Vous étiez délégué national pour le PS de 93 à 2006. Je présente ce livre. Il est en préparation, donc on n'en verra pas la couverture. C'est Ibn, Ibn, une vie politique assassinée au Tchad. Ça, c'est le livre qui va sortir là en février, édition du Gris Gris. Et puis le livre dont on a vu la couverture, voilà, Côte d'Ivoire, sur le sentier de la paix, édition Outre-temps. Non, c'était en 2010. C'était en 2010. En 2010. Je rappelle que vous êtes et vous êtes toujours un proche de Laurent Gbagbo. Et vous connaissez bien cette région sahélienne. Merci d'être avec nous. Et puis deux experts, deux observateurs, évidemment, de ce dossier avisés. Mohamed Sifawi, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, réalisateur de documentaires, écrivain. Je vais présenter quelques livres parce que vous avez beaucoup, vous êtes franco-algérien, vous avez beaucoup travaillé sur l'Algérie. Histoire secrète de l'Algérie indépendante, édition Nouveau Monde. On en voit la couverture. Ce livre important, Bouteflika, c'est Parrain et c'est Larbin, édition Encre d'Orient. Et puis ce dernier livre qu'on va voir, Mera, mon frère, ce terroriste, évidemment, qui faisait écho à cette terrible affaire, Mera. Un homme dénonce l'islamisme chez Kalman Lévy. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Sadiq Abba est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ici, à Paris, auteur de ce livre au cœur de l'actualité, Histoire de la rébellion Touareg, chez l'Armatan. Et hier soir, et on y reparlera ce soir, on entendait une députée malienne qui disait une des clés de ce conflit sur le plan diplomatique, pas forcément sur le plan militaire, c'est les Touareg. On en parlera évidemment avec vous dans quelques instants. D'abord, on commence par ces images pour essayer d'y voir un tout petit peu plus clair avec Aurélien Romano, évidemment avec les images dont on dispose parce qu'il n'y a pas d'image de cet assaut lancé par les troupes, par l'armée algérienne. En tout cas, c'est un retour sur presque 18 heures de face à face entre les terroristes et évidemment les otages qui étaient sur un site gazier des otages venus, j'allais dire, de presque tous les pays du monde. Le point ce soir avec Aurélien Romano. La prise d'otages en Algérie sur un site gazier aurait pris fin avec un assaut de l'armée algérienne. Les pertes sont incertaines. Selon certaines sources, 4 Japonais seraient morts alors que plus tôt dans la journée, l'agence de presse mauritanienne en contact avec les terroristes parlait de 34 otages morts. Une information que personne n'a confirmée. Une fin tragique pour cette opération compliquée sur un site immense et concernant peut-être plusieurs centaines d'otages dont une quarantaine d'étrangers, mais là encore aucun chiffrage précis, ni même celui du nombre de Français. Et elles semblent se dénouer dans des conditions dramatiques. Les autorités algériennes m'informent régulièrement de la situation. Mais je ne dispose pas encore de suffisamment d'éléments pour en faire une évaluation. Selon une source proche du pouvoir algérien, le site est très dangereux pour le déroulement des opérations compte tenu des hydrocarbures présents sur place et les otages auraient été retenus dans trois lieux différents. C'est en tout cas l'une des plus grosses prises d'otages en Algérie. Quelques semaines après la visite de François Hollande, une prise d'otages revendiquée par un certain Moptar Al-Moptar, dit le Borgne, et c'est aussi la première représaille contre l'intervention française au Mali. Je vous invite évidemment parce qu'ils ont tous un regard, ils suivent ce dossier minute par minute, comme nous, évidemment. Je voulais juste donner la parole à Adlène Mehdi, il est journaliste à El Ouatan Alger. Alors c'est effectivement un quotidien, je vois que vous n'êtes pas dépaysé. Oui, mais il travaille pour le El Ouatan le dimanche. C'est un ami, comme ça vous pourrez échanger. Adlène, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends très bien. Juste un mot, juste comme ça ici en France, est-ce que vous pouvez nous confirmer un certain nombre de points ce soir ou pas ? D'abord, on a dit sur ce plateau que l'assaut avait été lancé, vous le confirmez ce soir. Combien y a-t-il de morts ? Est-ce que vous avez des informations sur le nombre de morts après l'assaut ? Écoutez, pour l'instant, vu la délicatesse de cette opération, il n'y a pas eu de chiffre exact de la part de l'armée algérienne. Tout ce qu'on sait exactement, c'est que l'opération est en phase finale, puis ce n'est terminé, et que le ministère de la Défense devra communiquer dans une heure ou deux au maximum les résultats et le détail de cette opération. Vous avez un détail sur, alors si on n'a pas le détail sur le nombre de morts, sur les nationalités, on entend être américains, britanniques, japonais, kényans, français. Est-ce que vous avez des informations, puisqu'on a déjà quelques témoignages qui commencent à nous arriver de personnes qui ont pu fuir le site gazier ? Oui, on parle aussi des nationalités japonaises, des quatre japonais qui ont été tués lors de cette ultime phase de l'opération. Et ce qui est compliqué, c'est que l'opération, l'assaut, ne s'est pas déroulée en une seule opération. Il y a eu plusieurs opérations à puissance vraiment différente. Il y a eu plusieurs troupes spéciales qui étaient engagées, trois gens de troupes spéciales différentes. Et donc, les pertes sont difficiles à préciser exactement, d'autant plus que les premiers chiffres autour des pertes de 25 octages qui ont circulé l'après-midi. La source, c'est des affaires islamistes. Et nous avons bien compris que ces chiffres-là ont créé une véritable panique dans les champs de riz. Notamment, on voit la réaction des Japonais et des Américains qui sont très, très inquiets par rapport au déroulement de l'opération. Adelaine Mehdi, c'est la magie en même temps de la technologie, si je peux m'exprimer ainsi, parce que vous avez quelqu'un que vous connaissez bien ici dans le studio de la chaîne parlementaire. Mohamed Sifawi, restez avec nous évidemment. Mohamed Sifawi, je voulais juste vous entendre parce que vous disiez oui de la tête quand votre ami Adelaine Mehdi parlait. Et en préparant l'émission et en vous voyant dans les studios en coulisses, vous me disiez, mais comment vous les journalistes, vous avez pu tomber dans la propagande des islamistes ? Parce que ces 34 morts qui ont circulé toute l'après-midi, selon vous, c'est une manière d'affoler les diplomaties, nous dit votre ami Adelaine. Oui, en fait, d'abord parce qu'on connaît le phénomène islamistot-terroriste en Algérie. On est habitué à ce genre de propagande, notamment aujourd'hui avec Internet et les forums djihadistes. Il y a des relais propagandistes qui sont au service de ces mêmes groupes terroristes. Hier encore, je regardais sur des forums, on laissait croire que l'armée française aurait tué des civils au Nord-Mali, etc. Donc il faut être très prudent quant à ce type d'information qui vient parfois ou de sites djihadistes ou de, je dirais, de journaux mauritaniens qui sont proches idéologiquement des terroristes et qui donnent des tribunes à des gens comme Mokhtar Belmokhtar. Il se trouve que vous avez évidemment un bon interlocuteur, et non pas parce que c'est un confrère et un ami, mais c'est quelqu'un dont je connais le sérieux et c'est l'un des journaux les plus sérieux en Algérie. Donc je veux dire, quand je l'entends parler, je prête l'oreille avec beaucoup d'attention, alors que d'autres observateurs, je le déplore, sont tombés un petit peu dans le piège de la surenchère. Tous les chiffres sont en sécurité. Je dirais, de Paris, on est à 3 000 kilomètres quand même du site qui est visé par cette opération. On ne peut pas commenter un bilan sur lequel on ignore tout à l'heure actuelle. Il faut être très prudent. On peut parler à la fois du groupe terroriste, on peut parler de Mokhtar Belmokhtar, on peut parler de la politique algérienne, ou de la non-politique algérienne en matière de non-lutte antiterroriste depuis l'arrivée de Bouteflika. On peut parler des relations agéro-françaises, mais là, pas du chiffre qu'on n'a pas. Pas de chiffre, parce que ce serait embrouiller l'opinion, et ce n'est pas notre rôle de journaliste que de relayer une propagande, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Alain Marceau, l'information dont on dispose, et on se la fera confirmer au cours de l'émission, parce que les informations progressent évidemment, c'est que l'assaut a été donné, qu'il y avait des otages, on ne sait pas s'ils sont tous libérés. Comment vous regardez ce soir la situation et la manière dont effectivement on communique sur ce dossier de prise d'otages ? Mais d'abord, sincèrement, on ne sait rien. Nous avons même vu tout à l'heure le président de la République française, qui prétend être en relation avec son collègue algérien, et il est tenu informé. Je ne suis pas certain que M. Bouteflika soit très au courant de ce qui se passe, lui aussi. En tous les cas, les Algériens nous ont toujours habitués à agir dans la plus grande discrétion, opacité. On ne sait pas grand-chose, c'est vrai. Ils ne disent rien avant, ils ne disent rien pendant, et après ils ne disent rien où ils m'entendent. C'est mauvais signe, Alain Marceau, vous qui connaissez bien les affaires terroristes. Ce qui est vraisemblable, il y aura de la casse ? J'espère me tromper, mais ce qui est vraisemblable, c'est que les Algériens, dans ces affaires-là, qui sont des professionnels, ils agissent avec une extrême brutalité. Ce ne sont pas des opérations qui sont pensées, comme celles qu'on avait faites à Toulouse, dans l'affaire Mérat. Toute proportion gardée, ce n'est pas la même affaire. Ce sont des gens qui agissent dans la brutalité, et qui, bon, lorsqu'il y a de la casse, ils font de la casse. Et là, il est à Grène qui est de la casse, effectivement. Mais, alors qu'il est, finalement, nous parlons sans savoir grand-chose, sans savoir ce qu'il en est. J'ai eu tout à l'heure l'un des responsables de nos services de renseignement, qui pourtant, à l'écoute de tout cela, qui ne savait rien sur le déroulement de l'opération de force. Ça veut dire que ça ne remonte pas, y compris de la part de ses, entre guillemets, de ses collègues algériens. Ah, oui, c'est dit qu'à bas. Oui, pardon. Je pense qu'il y a eu une intervention, peut-être pas surprenante, parce que la doctrine algérienne, en cette matière, a toujours été de ne pas négocier avec les terroristes. Et ça a été dit à plusieurs reprises. L'Algérie a des otages aux mains du Moudjao, qui ont été enlevés des diplomates algériens, qui sont encore... Et l'Algérie a dit que sa doctrine, c'est de ne pas négocier avec les terroristes. Et d'après certaines informations... C'est un qui est temps, on dit tous les deux, parce que ça veut dire que... D'après certaines informations qui sont remontées, quand même les preneurs d'otages ont tenté de sortir du site avec... C'est ce qu'on a entendu. On peut, si cette hypothèse est vérifiée, ça veut dire qu'ils ont incité l'armée à intervenir aussi, parce que leur laisser un couloir de passage partir avec les otages... Capture de guerre, de nouveaux otages... C'est une situation, donc ça peut se comprendre. Guy Laberti et Mohamed Sifawi pour entendre ensuite Abdelkérim. Oui, moi je... En tout cas, je dirais que... Un des effets de cette agression des intégristes islamistes a contraint l'Algérie à, si j'ose dire, entrer de plein pied dans l'affaire. Parce que depuis des mois, et au-delà même plus que des mois, le moins qu'on puisse dire, c'est que par rapport à la question du terrorisme dans le Sahel, c'est-à-dire en dehors des frontières de l'Algérie, l'Algérie était, on l'a vu tout au long, même vis-à-vis de ceux qui étaient pour une intervention, notamment le chef d'État du Niger, qui a clairement posé le problème depuis le mois de juillet d'année dernière. L'Algérie, d'ailleurs un peu en liaison avec le Burkina Faso, a freiné des cas de fer, a privilégié ce qu'ils appelaient la négociation. Je rappellerai que le 9 janvier dernier, lorsqu'il y a eu un échec des négociations avec Ansardine qui ont été reportées, le ministre des Affaires étrangères du Burkina, M. Djibril Bassolet, qui était au cœur de la médiation, nous disait, mais non, mais au contraire, les négociations vont reprendre le 21 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 17. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Tous ces gens qui poussaient à négocier, négocier, y compris avec Ansardine, on voit bien quel a été le comportement d'Ansardine sur cette affaire. Ce qu'il n'avait pas les moyens d'intervenir aussi. Oui, non, mais je ne dis pas, mais là il y avait véritablement, depuis, je dirais, depuis le mois de mai-juin dernier, il y avait deux positions qui se dessinaient, une qui allait plutôt, bien sûr, on privilégie toujours la négociation et la solution politique, mais à un moment donné, vous voyez bien ce qui est le plus mûr. Visiblement, plus le temps allait et plus ces négociations se perdaient dans les sables, si j'ose dire. Juste un tout petit mot, parce qu'il y a Abdelkérim qui est une sentinelle qui revient de loin, puisque ça fait des mois qu'on l'avait perdue, mais elle est revenue, on va la voir. Qu'est-ce qui fait, pour qu'on règle peut-être la parenthèse algérienne et qu'on bascule vers le Mali, parce qu'il se passe aussi des choses au Mali, qu'est-ce qui fait que les Algériens, en tout cas que le pouvoir algérien est ambigu sur la question du terrorisme, parce qu'on a vu la visite officielle de François Hollande en grande pompe, on s'est dit que l'affaire a été réglée, que les Français s'étaient mis d'accord avec les Algériens, on voit que c'est très... Pourquoi c'est ambigu ? Je dirais, je vais utiliser un terme presque scientifique, il faut savoir lire l'ADN du régime algérien. D'abord, quelqu'un comme Bouteflika n'est pas fondamentalement, ce n'est pas un homme qui est fondamentalement contre la violence terroriste. Il faut rappeler que Bouteflika, en tant que ministre des Affaires étrangères de Boumedienne, avait soutenu des mouvements dits révolutionnaires qui s'adonnaient au terrorisme, dont le fameux Carlos. C'est quelqu'un qui ne voit aucun inconvénient à ce que des groupes dits révolutionnaires s'adonnent à la violence illégitime, contre les États ou contre les personnes. Pour peu que cette violence ne vise pas l'État algérien en tant que tel. Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, en réalité, il a commis une politique détestable, à mes yeux, parce qu'il a... Alors que l'armée algérienne et la société civile, notamment, venait de gagner la bataille politique et militaire contre les terroristes du GIA, il est venu, il a amnistié, sans même les juger, un nombre impressionnant d'émirs et de sous-émirs du GIA qui avait égorgé des femmes et des enfants. Donc, cette politique a légitimé, d'une certaine manière, à la fois, et la violence, il l'a banalisée, mais a légitimé encore davantage l'idéologie salafiste-djihadiste qu'il a, en réalité, traité à partir de 1999 sur un plan défensif. C'est-à-dire qu'il a démobilisé les troupes. Et l'armée algérienne, depuis les années 2000, s'est confinée dans un rôle non pas offensif, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis à pourchasser et à lancer de grandes actions antitélonistes. Ils les ont poussés à aller vers le Sahara, vers le sud, donc loin des centres vitaux, des grandes villes, loin des champs gaziers et pétroliers jusqu'à présent, jusqu'à cette opération. Et le résultat, comment on peut, pourquoi je peux affirmer ça ? Regardez, au plus haut de la guerre civile algérienne dans les années 90, quand à la fois la population et l'armée et les services de sécurité étaient mobilisés. On n'avait jamais vu le GIA arriver à faire une bombe contre le palais du gouvernement, contre le siège de l'ONU, contre le Conseil constitutionnel. Tous ces attentats ont eu lieu pendant le règne de Bouteflika. Donc ce qui s'est passé hier va le gêner. Pourquoi ? Parce qu'il lui montre l'étendue de son échec, en matière de la gestion de ce phénomène, parce que, tout simplement, je terminerai par ça, un régime antidémocratique a besoin, je dirais, d'un minimum de terrorisme qui ne mette pas en danger la pérennité de l'État pour pouvoir légitimer sa présence, notamment aux yeux des puissances occidentales et démocratiques, pour dire, regardez, je vais jouer le gendarme régional. Or, Bouteflika n'a même pas joué ce rôle de gendarme régional. Je terminerai par un mot. Belmokhtar, qui est dans le circuit djihadiste depuis plus de 20 ans, n'a jamais été pourchassé sous le règne de Bouteflika. Et combien même l'étendue du Sahara serait immense, ce n'est pas une justification suffisante pour cacher, encore une fois, l'étendue de l'échec. Et Alamarcho et Sédicabat, je vous entends sur le profil de Belmokhtar, puisqu'il a revendiqué dans une vidéo... Non, non, c'était sur Bouteflika et l'ambiguïté. Et je crois qu'effectivement, la différence de ses prédécesseurs, Bouteflika est un homme de l'ambiguïté personnalisé. Il y a quelques semaines de ça, 5 ou 6 semaines, j'ai rendu visite à Carlos, Illich Amires Sanchez, qui est en prison à Poissy, qui pure d'une peine de réglision criminelle de la perpétuité. Nous avons discuté, notamment, il m'a raconté toute l'affaire d'un prise d'otage de Vienne. Il m'a raconté qu'elle avait été justement l'ambiguïté de Bouteflika qui donne des assurances au groupe Carlos, bon, Carlos, ce n'est pas n'importe qui, pour sa sauvegarde, et tout en rassurant l'Occident. Et qui est à la dernière ligne de Paris. Ce n'est pas rassurant ce que vous dites, messieurs, sur le plateau. Du côté de Bouteflika, nous avons des soucis à se faire. Sur ce double langage, probablement. Abdelkérim, comment vous regardez la situation ce soir ? Puisqu'effectivement, on entend à travers les experts, les spécialistes, qu'on a laissé prospérer des groupes islamistes, finalement assez loin des centres de gravité. Vous êtes inquiet ? Comment vous regardez la situation, Abdelkérim ? Moi, je suis très inquiet, surtout avec ce qui se passe actuellement. J'ai compris que les terroristes, finalement, ont gagné leur... Même s'ils n'ont pas gagné la bataille, la guerre, ils ont gagné la bataille. Parce qu'ils ont réussi à disperser le terrain militaire, en sachant que c'est le talent d'Achille de toutes ces organisations. La guerre est devenue asymétrique, et on applique toujours le modèle, la doctrine des guerres classiques. Et aujourd'hui, le nombre des acteurs sur la crise malienne, en ces moments, c'est hallucinant. Il y a ceux qui sont pacifiques, qui veulent négocier, il y a ceux qui veulent intervenir tout de suite, il y a l'ONU qui temporise, qui veut intervenir une année après. D'ailleurs, on ne sait pas qui veut quoi et qui fait quoi dans cette histoire. Merci, merci. Juste Elikaba, on nous dit que c'est une source AFP, donc j'essaie d'amener les informations au fur et à mesure. Il y aurait 50 morts. On parlait, entre guillemets, de la casse et de la manière dont les troupes algériennes ont pu arrêter les terroristes. Il y aurait 50 morts. C'est une information AFP, une cinquantaine de morts. On n'a pas le chiffre exact. Global, global. Je ne parle pas de français, je parle global. Je ne veux pas simplement réagir par rapport à ce qui a été dit sur Bouteflika. Moi, je crois qu'au-delà de l'homme, il y a la nature du pouvoir algérien. Le pouvoir algérien lui-même est un pouvoir très complexe avec des généraux dont on ne sait pas le rôle exact, avec un pouvoir civil aussi qui est dans des ambiguïtés. On a eu la preuve sur la gestion du dossier malien. Un moment, quand Mme Clinton était passée à Alger, au lendemain, on a pensé que l'Algérie avait évolué, que l'Algérie était sur le plan de soutenir l'intervention, de s'associer. Après, on s'est aperçu que ce n'est pas cela. Donc, je pense qu'il y a une complexité du régime algérien qui peut expliquer certaines hésitations dans les décisions. Mais il faut, à mon avis, pour être juste, il faut quand même reconnaître que si certains émirs, certains terroristes se sont retrouvés au Normali, c'est du fait aussi de la pression sécuritaire qui a été exercée. Qui s'est repoussée. Ils sont allés se réfugier dans ce « no man's land » sachant que ni le Niger, ni la Mauritanie, ni le Mali n'ont les moyens de contrôler cette frontière. Donc, c'est une sorte de « no man's land » dans laquelle ils ont opéré. Un petit mot, Guy Laberti, je vais vous montrer la « une du monde » parce que c'est important sur le basculement au Mali. Je pense quand même, justement, que ces ambiguïtés sont révélatrices des équilibres à maintenir au sein de l'armée algérienne. Et si on a, sans aucune, je dirais, retenue, dit qu'une fraction de l'armée malienne, voire même des proches du président Amadou Toumani Touré, étaient un petit peu mêlés au trafic, on a été d'une remarquable discrétion par rapport à l'Algérie parce que l'Algérie est un État que l'on respecte. Et je pense qu'il faudrait quand même voir ces ambiguïtés, les trouver un petit peu de ce côté-là. Oui, en général, le respect va avec la crainte. Mais je voudrais faire une petite précision quand même. C'est que le grand chef, disons, d'Akmi, Abdelmalek Drogda, il a quand même été condamné à la prison à vie par compte humain en 2007. Et je ne suis pas un agent de renseignement, mais je crois savoir qu'il est plutôt dans le nord algérien. Alors, je ne doute pas que les services algériens sont d'une redoutable efficacité. Et je me suis parfois étonné de voir que celui qui était le grand chef de tout le monde était quand même en territoire algérien. Et ce qui vient de se passer ici à Inaménas montre bien qu'il y avait des réseaux, si j'ose dire, dormants et que l'Algérie ne bougeait pas tant qu'elle arrivait à maintenir le calme dans ses frontières. Et finalement, il faut quand même savoir que la plupart de ces agents du terrorisme au Mali, etc., sont de nationalité ou sont d'origine algérienne. Et c'est quand même assez injuste d'emporter toute la responsabilité sur la faiblesse des États sahéliens, alors qu'en réalité, l'Algérie n'a une vraie responsabilité. C'est dit qu'aba et un petit profil de Mokhtar, celui qui revendique. D'ailleurs, pendant très longtemps, on a reproché au président ATT, Amadou Toumani Touré, qui a été renversé, un peu sa faiblesse dans la lutte contre le terrorisme. Il avait l'habitude de répondre que les principaux terroristes qui sont sur le territoire malien ne sont pas des Maliens. Ils viennent d'Algérie. Donc, il a souvent dit que ces gens, les principaux, les émirs, les gens qui dirigent les Katibas, ces brigades, ces fameux Katibas, ne sont pas des Maliens, mais ils viennent d'Algérie. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir, qu'il averti. Je ne sais pas si on va pouvoir voir le visage de cet homme, puisqu'il l'a revendiqué dans une vidéo. Moi, Mokhtar, c'est le profil, j'allais dire, très classique. GIA, GSPC, Acme. Et puis, il crée ensuite, j'allais dire, sa propre petite entreprise récemment, puisqu'il s'est séparé en créant son groupe. On le voit là sur ces images, c'est tellement assez effrayant physiquement. C'est un combattant qui, voilà, a traversé. C'est quoi ? C'est le profil classique du djihadiste, de celui qui... C'est quelqu'un que je suis depuis vraiment plusieurs années. Je m'étonne d'entendre, y compris certains spécialistes, le présenter comme un simple trafiquant. Non. Mokhtar Belmokhtar est un salafiste djihadiste pur jus. C'est quelqu'un qui s'est engagé dans le combat salafiste alors qu'il avait 17 ans. Il s'est rendu au Pakistan et en Afghanistan alors qu'il avait à peine 18 ans. Il faut savoir que cet homme est né en 1972, en juin 1972. Il n'a même pas 41 ans. Il a 40 ans. À 18 ans, il était en train de s'entraîner, c'est là d'ailleurs où il a perdu son oeil, dans le camp de Djalalabad aux explosifs. Et il est revenu en Algérie alors que la situation était très trouble. À peine revenu, il s'engage immédiatement dans les premiers maquis. Ensuite, il devient un petit chef opérationnel du GIA. Et ce qu'on ignore, c'est qu'il a été chargé de créer la première cellule du GIA dans le sud du pays. Parce qu'il est natif d'une région qui s'appelle Gardaïa, dans le sud du pays, au port du Sahara. Et c'est lui qui va, tenez-vous bien, perpétrer l'un des premiers attentats contre des ressortissants français à Gardaïa. En 1994-1995. Et à partir de là, il va prospérer. Et si vous voulez, toute la lutte intestine entre lui et l'autre émir à Bouzaïd, et Droud Gael par ailleurs, c'est parce que c'est quelqu'un, en réalité, qui considère qu'il a une vraie légitimité d'être le vrai chef et le vrai émir du Sahara. Et il vit quelque part une certaine frustration, on fait de la psychologie à deux balles, de ne pas être reconnu à sa juste valeur, d'une certaine manière, et de ne pas être adoubé par le... Là, il brise, excusez-moi, c'est un coup d'éclat. Mais ce n'est pas la première fois, je vous rappelle. Et Alain Marceau, qui reste dubitatif. C'est lui qui avait attaqué, pardon, je donne juste cette précision, qu'il avait attaqué une caserne de l'armée mauritanienne, il y a de cela quelques années. Lui et son groupe avaient tué 16 militaires, il en avait blessé autant, et il en restait une vingtaine, il les a réunis, il ne les a pas tués, il leur a fait un prêche pour essayer de les endoctriner. Donc c'est quelqu'un qui est habitué au coup d'éclat, c'est quelqu'un qui avait menacé le Dakar, pardon, le Dakar, et c'est à cause de lui, c'est lui qui avait monté l'opération contre le Dakar, le Paris-Dakar, et c'est à cause de lui que le Dakar a été dépaysé. Donc c'est quelqu'un qui ne vient pas de nulle part, c'est quelqu'un qui n'est pas né de la dernière pluie, c'est un vrai salafiste djihadiste. Donc son parcours doit être, je dirais, revu dans le détail. On va parler du Mali, je voulais juste clore cette page avec le profil, parce que c'est un homme évidemment qui a une longue histoire, un long parcours de djihadiste, et pas de trafiquant, effectivement, comme vous le dites. Vous dites quoi sur le profil de cet homme ? Là encore, dans l'ambiguïté, on se dit qu'on le connaît, il est identifié, on sait qui c'est, il a un groupe, il crée sa petite entreprise terroriste. Moi, je vais vous dire, je suis peut-être un peu dissident là-dedans, je sépare totalement l'affaire malienne de l'affaire d'aujourd'hui. Ah, parce qu'on allait y arriver, on fait la bascule. Ah bon, pour vous, c'est deux choses différentes ? Il y a de l'opportunisme là ? Voilà, je crois qu'effectivement, ces groupes sont opportunistes, et ce groupe terroriste, qui fait du terrorisme, réagit à ce qui a été de notre part, nous, Français, que je respecte, une opération de guerre. Au Mali, nous sommes en guerre, et c'est une guerre, nous faisons une guerre, avec des, je le dirai tout à l'heure, avec des avions, avec des forces au sol, etc. Mais ils l'ont vendiqué, c'est l'ingérence française qui provoque notre prise de tâche, de ce qu'ils ont dit dès le début. Ils sont totalement opportunistes. Il est possible, effectivement, même c'est vraisemblable, que l'équipe, qui vient d'ailleurs peut-être de Libye, la frontière libyenne, il est très possible que ce soit d'une équipe qui n'a strictement rien à voir avec les opérations qui ont été menées en Libye, et qu'on soit en présence, vous avez prononcé le mot vous-même, M. Arnaud, c'est de l'opportunisme. On a utilisé cette opération, et après tout, j'allais dire, c'est une bonne guerre, mais ça n'a rien à voir avec la Libye. Moi, je crois qu'on est en présence de deux situations totalement différentes. Vous avez raison, Anne-Marceau, sauf une chose, sur une chose, pardon. Et Adlène ? Juste une petite précision. En décembre, il a fait cette petite dissidence, il a monté son petit groupe qu'il a appelé le Moula Famine, c'est-à-dire les dissimulés, et il a créé, il a lancé la création d'un groupe de kamikazes qu'il a dénommé les signataires avec le sang. Ce qui est peut-être le cas ce soir, il y a un côté de kamikazes. C'est un groupe de kamikazes. Et il avait annoncé dans une vidéo qu'il s'attaquerait à la France au cas où celle-ci lancerait une opération dans le magnétisme. Adlène Médie ? Effectivement, on peut penser que c'est une opération qui a été préparée de longue date, mais d'un autre côté, il y a de l'opportunisme. C'est passionnant, j'ai peur qu'on perde la ligne puisqu'on perd Adlène à plusieurs reprises. Adlène, juste pour... l'analyse globale de l'Algérie, de sa situation, avec évidemment l'actualité parce qu'évidemment, il se passe encore plein de choses ce soir sur le site. Est-ce que vous nous confirmez, puisqu'une dépêche à effet parle, d'une cinquantaine de morts ? Est-ce que vous nous confirmez l'information, vous, en Algérie et à Alger ? Écoutez, malheureusement, on attend toujours le communiqué officiel algérien. Ce chiffre-là, malheureusement, peut être très, très crédible de la situation difficile, de l'intervention en situation de prise d'otage massive. En tout cas, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que, quelle que soit l'issue de cette prise d'otage, que ce soit les groupes armés qui ont fait ce coup ou les autres groupes armés, ils ont bien signifié à l'Algérie, à la région, qu'on est rentré dans une nouvelle ère de déstabilisation assez dangereuse de cette région aux portes de l'Europe. C'est effectivement ce que disait Guy Laberti. Merci, Adelaine. Vous pouvez rester avec nous, évidemment, la communication ne passe pas très, très bien, mais on a entendu ce que vous nous disiez, journalistes, au quotidien, mais vous travaillez pour les domaines à l'air dimanche, la loi Tannes. Merci. Guy Laberti, Je voulais juste faire des petites choses pour faire le lien avec le Mali. Oui, parce qu'on se pose la question, quoi. Au tout début, quand on a parlé de cette prise d'otage, certains ont émis l'idée qu'ils venaient du Mali, ce qui était parfaitement invraisemblable. Vu le lieu où ça s'est passé, effectivement, c'est aux portes de la Libye et ça montre bien que c'était certainement des combattants, si j'ose dire, en réseau dormant, mais ceci dit, c'est profondément lié, évidemment, avec ce qui se passe au Mali, mais ça ne fait aucun doute puisque le président français, François Hollande, au départ, a dit nous luttons contre le terrorisme. Et je crois que finalement, on lui a parfois reproché d'avoir été imprécis, mais ce qui est en train de se passer montre bien que le vrai problème est celui-là. Le vrai problème est que cette intervention française au Mali, à la demande du Mali et avec la légitimité internationale, elle a provoqué une réaction de noyaux terroristes qui ne se trouvaient vraiment pas sur place. Ça, c'est évident. Je peux vous montrer la Une du Monde, Sadiq Abba, regardez, puis bien évidemment mes autres invités, regardez cette Une du Monde, on me dit qu'elle arrive, cette Une, elle passe dans les tuyaux, elle a une grande tuyauterie, elle va arriver, cette Une du Monde, juste sur cette espèce de lien un peu compliqué et c'est ce que soulève d'ailleurs le quotidien du soir, évidemment, regardez, la prise de tâche en Algérie élargit encore le conflit malien. Ça, c'est ce qu'on voit en haut avec des blindés français, enfin en tout cas des véhicules de transport qui remontent vers le nord. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce soir, qui êtes un spécialiste des Touareg qui se trouve dans le nord du Mali, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites qu'effectivement, au-delà de l'opportunisme ou pas de ce mouvement dont on vient de faire le portrait robot, Mokhtar, Ben Mokhtar, est-ce que vous dites que ça modifie la guerre et l'intervention menées par la France ? Non, ça ne modifie pas. Ça dit que l'Algérie est un pays du champ. L'Algérie est principalement concernée au même titre que le Niger, au même titre que la Mauritanie, au même titre que le Mali par la question qui s'est posée. C'est un mauvais coup, excusez-moi, c'est pas pour me dire l'intervention. L'approche algérienne a été un peu égoïste, nombriliste à la limite puisque les Algériens disent le problème nous concerne mais nous ne pouvons pas nous engager parce que nous avons payé le prix fort pour la lutte contre le terrorisme à cette époque. Cette fois-ci, ça peut se passer en dehors de chez nous. On peut le faire mais cette prise d'otages les met du coup de plein pied dans ce qu'il voulait éviter. Alain Marceau, on accélère ou pas ? Ça les amène à ça. Excusez-moi, parce qu'il est trop... Aujourd'hui, je pense que l'Algérie n'a plus aucune raison de se tenir à l'écart de ce qui se passe. Mais on a... Si son... Si son attitude première a été de dire nous n'allons pas nous impliquer pour éviter que les actes terroristes ne se passent sur nous, aujourd'hui, cet argument a volé un éclat. Alain Marceau, on accélère, on lève le pied, on attend que les choses se terminent en Algérie pour continuer notre offensive où il faut, et là je parle au député MP, vous êtes derrière la France pour qu'elle accélère, qu'elle continue le mouvement et qu'elle ne s'arrête pas. Déjà, déjà accélérer, il faudrait savoir où ? Au Mali ou en Algérie ? D'abord, je vous fais remarquer que les Algériens n'ont pas demandé l'assistance de la force française qui était susceptible d'ailleurs d'être transportée. Techniquement possible. Techniquement possible avec nos hélicoptères. Bon, c'est un pays extrêmement... qui est souverain et qui, de ce côté-là, ne partage pas sa souveraineté qui ne permet pas qu'on puisse y empiéter. Donc, reste le problème malien. Écoutez, je pense que, compte tenu de notre engagement ici et sans parler d'un engrenage qui nous amènerait pendant des mois et des mois, je crois que nous, on ne peut pas en faire autrement que, comment dirais-je, que d'action de tuer les forts qui est celui-ci. Alors, est-ce que... Mais pour lutter contre qui ? Avec une déstabilisation de la région, nous disait le journaliste d'Alouatana. Mais pour lutter contre qui ? Encore une fois, nous, Français, nous sommes là-bas avec des forces conventionnelles. On n'a pas envoyé la DGSE. On a envoyé nos forces spéciales, c'est de l'infanterie de marine, c'est des parachutistes, c'est de la région. Nous sommes là-bas avec des forces conventionnelles pour mener une guerre conventionnelle contre un ennemi conventionnel. Ne nous trompons pas. Les gens sur lesquels... Ce n'est pas une armée que la France s'en fasse. Ce sont des gens qui ont des mitrailleuses lourdes, qui ont des missiles, etc., etc., qui se regroupent. Une milice. Organisée. Ce sont des soldats sans uniforme. Et nous nous battons contre des soldats sans uniforme et non pas contre du terrorisme. Excusez-moi, le terrorisme, il est là, il est en Algérie. Oui, là, c'est une opération. Il averti un mot parce que j'ai Laurent Fabius à vous faire entendre. Je veux savoir ce que vous en pensez. Très rapidement, justement, puisque nous évoquons ce qui se passe aujourd'hui dans la région sahélo-saharienne n'est quand même pas tombée du ciel. Et c'est sûr que ce qui s'est passé en Libye a été mal assumé. Et aujourd'hui, l'État français, d'ailleurs, il y avait eu un relatif consensus sur l'intervention en Libye, ce qui montre bien que toutes les choses n'avaient pas été bien posées. S'en pensées aux conséquences. Oui. Et aujourd'hui, l'État français, en l'occurrence, le président François Hollande, gère une situation née de cette intervention en Libye qui, je dois le dire, avait fait quasiment consensus à l'Assemblée puisque je crois qu'il n'y a que 8 députés socialistes qui n'ont pas voté pour l'intervention. Alors, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu là une sous-estimation très grave du dossier, des conséquences de l'intervention en Libye. Écoutez ce que dit le ministre des Affaires étrangères parce qu'on va passer presque au troisième chapitre. On vous a entendu, évidemment, sur ce lien entre cette affaire dramatique dont on ne connaît pas encore ce soir toutes les conclusions. Le dossier algérien, on a évoqué le dossier malien et puis il y a la question des alliés qui est posée depuis presque le début de l'intervention. Le ministre des Affaires étrangères est sur le terrain. Il essaie évidemment de convaincre ses alliés de venir. Écoutez-le, c'était cet après-midi à Bruxelles. Il peut toujours essayer. L'Europe, vous savez, ce n'est pas loin du Mali quand vous regardez et quand on sait que le terrorisme c'est en même temps le narco-terrorisme et c'est une menace considérable pour nos sociétés, c'est évident que tout le monde doit être solidaire. La France, comme François Hollande l'a souligné, ne défend pas des intérêts économiques ou financiers. Elle défend une population, le Mali, qui veut être libre. Elle défend la possibilité de liberté et de développement de l'Afrique. Elle défend l'Europe et elle défend une certaine idée de droit international. et faisant cela et engageant ses hommes pour faire cela, ce qui est la décision la plus dure à prendre, la France est à la hauteur de ce que doit être la France. Donc la France, l'étendard en avant qui défend finalement une certaine idée du monde, je vous sens un peu sceptique sur ce qu'a dit Laurent Fabius. Laurent Fabius n'ose pas prononcer le terme guerre. Il nous parle de terrorisme. Enfin, excusez-moi, pour lutter contre le terrorisme, on a envoyé des rafales, des mirages, des hélicoptères de combat, des hélicoptères de combat, des légionnaires. Alors soyons sérieux, nous sommes en situation de guerre, comme M. Fabius le reconnaisse. Mais c'est peut-être justement ce qui fait peur à nos, entre guillemets, alliés européens. Excusez-moi, aujourd'hui, M. Fabius essaie de convaincre qui ? Les Allemands d'aller là-bas ? Ils ne savent pas où est le Mali. Les Espagnols, ça ne les intéresse pas. Finalement, tout ça nous... Les Britanniques, peut-être ? Bien sûr que non. Tous ces gens-là nous renvoient vers notre histoire. Le Mali, c'est vous qui étiez. Occupez-vous du Mali. Alors on a beau leur dire oui, mais regardez bien cette opération. Ça vous concerne aussi, bien sûr. Ça m'a donné sa risque de déstabiliser à terme l'Europe. D'abord, ils n'y croient pas. Et puis ils disent ah bon, vous le ferez très bien sans nous. Et puis entre nous, je me suis dit quels sont les pays aujourd'hui qui auraient les moyens matériels de s'engager avec nous ? Un peu les Britanniques qui ne veulent pas y aller. Les Allemands, la question ne se pose même pas. Un Antonoff. Ils ont envoyé un Antonoff qui est transport de troupes, transport de matériel. Juste, Annie Cabin, je vous interromps, vous craignez, parce qu'on entend le ministre qui appelle les alliés, on nous dit que les alliés vont venir très lentement, peut-être même pas. Est-ce que vous craignez, excusez-moi de revenir, et les Africains, justement, j'allais vous poser la question. Parce que moi, je me rappelle le François Hollande en novembre qui disait nous n'irons pas au sol, nous serons en force d'appoint, nous serons dans l'aérien, on avait imaginé la Libye. Finalement, nous sommes au sol, on parle de 2500 hommes qui seraient engagés à la fin de cette opération. Ça vous inquiète ? Vous dites que c'est la bonne solution ou que c'est les Africains qui doivent prendre leur destin en main ? Parce que c'est la grande question qui est posée. Je pense que le calendrier a quand même été accéléré par la volonté des groupes djihadistes d'aller au-delà de la frontière sud. À partir du moment où ils ont pris Kona, ils allaient prendre Mopti, ils allaient effectivement descendre sur Bamako et ça, ça a complètement remodifié, bouleversé le calendrier qui a été les hommes au sol. Ça vous choque pas les soldats au sol ? Non, contrairement à, je sais que les gens sont très sensibles à ça, nous ne sommes pas dans une intervention de type France-Afrique. Quand la France est intervenue en 89 à Libréville, à Port-Gentilles exactement, pour rétablir, quand l'armée française est intervenue à Port-Gentilles pour rétablir l'ordre à Port-Gentilles, c'était pour sauver le régime de Omar Bongo. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Il ne s'agit pas d'une intervention en faveur. D'ailleurs, si vous vous apercevez, si on fait cette... Il y a un débat sur la France-Afrique. Absolument. Ce n'est pas une intervention de type France-Afrique parce que cette intervention ne profitera pas au régime actuel en place à Bamako. Il est transitoire. Les autorités sont appelées à partir. Il n'y a pas de régime. Ce n'est pas pour eux. Donc, voilà. Donc, nous ne sommes pas dans une intervention de type France-Afrique. Et imaginons le calendrier qui pourrait se mettre en place. Les troupes africaines sont en train de venir. Le Tchad, à lui seul, envoie 2000 personnes. Le Tchad a 40 années de transition militaire. Le Tchad a 40 années de guerre. Ils ne sont pas là. 200 sont déjà arrivés à Niamey. Elles vont arriver. Donc, il est possible que, justement, les troupes africaines, le moment venu, passent en avant et que les troupes françaises leur viennent en appui. Tout n'est pas perdu. Très court, Abdelkérim, sincèrement, comment vous observez cette question du lien entre les hommes, la France, qui risque d'être un peu seule sur ce dossier, et les pays africains. On les annonce pour lundi, on n'entend pas grand-chose. On entend Nigeria, on entend Tchad, effectivement, mais les hommes ne sont toujours pas aux côtés. Le cher état-major de la France-Africaine est déjà à Bamako avec son état-major. Le vote en cas de chose. Allez-y, Abdelkérim. Moi, je trouve très bien que la France a intervenu parce que ça a mis en lumière l'incapacité de l'Union africaine ou bien d'activer la force africaine en attente. On a l'architecture africaine de paix et de sécurité. On a sur le papier tout est prêt. Maintenant, quand il fallait aller sur le terrain et engager, personne n'est là. Donc, le fait que la France a donné l'exemple est là, elle est en train d'entraîner des forces, on peut dire, les Africains maintenant à prendre leur destin en main et de descendre sur le terrain. Merci. Mais si la France n'avait pas intervenu, je crois qu'aujourd'hui la situation serait beaucoup plus mauvaise pour les pays africains même. la France serait encore plus grande. Merci, M.Kérim. J'ai été ravi de vous revoir. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Juste, il nous reste 4 minutes. J'allais dire, vous êtes évidemment derrière la France. Il y a une sorte d'union nationale autour de cette intervention. Même derrière la France-Afrique. Derrière la France-Afrique. C'est pas la France-Afrique. Mais moi, vous êtes très ambiguës, vous aussi, les Africains. Je ne sais pas. Quand ça vous arrange, c'est pas la France-Afrique. Non, non, non. Quand la France intervient pour défendre les peuples africains, c'est pas la même chose quand la France intervient pour défendre les régimes qui n'ont pas été au Gabon, au Marbon, on n'a pas été aux... Juge de paix, Guilaberti, est-ce que vous êtes inquiet par cette mission, par cette intervention, cette guerre ? Non, cette guerre ne m'inquiète pas parce qu'on vient de... Enfin, quand je dis qu'elle ne m'inquiète pas, non, je veux dire que... Avec toutes les précautions. Je vois quand même tous les risques qui se posent là et il faudra aussi que les forces politiques maliennes prennent aussi leurs responsabilités parce qu'il est évident qu'il faut qu'il y ait d'abord une sorte de consensus national sur un projet de société au Mali entre les Maliens et il se posera d'ailleurs notamment la négociation avec des gens qui ont eu des revendications qui les ont poussées jusqu'à déclarer de façon bien aventureuse l'indépendance de l'Azawa. Je dois dire que je suis absolument... Enfin, je suis... C'est ridicule que mon opinion personnelle pèse peu mais enfin, l'intégrité d'un territoire, ça je crois que quand on se bat pour le sauver, on est effectivement dans la bonne voie en l'occurrence. Mais c'est vrai quand même que François Hollande a eu deux réponses politiques à faire récemment par rapport à la République centrafricaine et je trouve qu'il a bien répondu. Là, on était dans la France-Afrique là. On en était plus dans la France-Afrique dans ce cas-là. Oui, et il a quand même dit nous n'irons pas au secours de Bangui. Mais je dois dire que quand j'ai vu... On a sauvé Bangui, on a sauvé Bangui. Oui, mais... On a envoyé 600 soldats pour 600 français. Oui, mais... C'est effectivement l'ambiguïté et je dois dire qu'en l'occurrence, il n'y a pas eu besoin de la France puisque dès l'instant que les États d'Afrique centrale venaient pour faire une médiation... Je vais terminer sur l'Algérie parce qu'on est parti à Bangui là. Je termine sur le dossier qui nous concerne et le Mali. Mohamed Sifawi, inquiet ou pas, excusez-moi de vous couper la parole, mais avec le dossier algérien ce soir, dont on va parler encore plusieurs jours, on ne connaît pas le nombre de morts ce soir, on ne connaît pas le bilan exact, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que ça va être plus compliqué malgré le soutien que vous apportez à la France ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce qu'il faut craindre des risques de prise d'otage dans d'autres pays, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, et je ne sais pas ? Moi, écoutez, j'ai été... Enfin, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet dès le premier jour de la guerre parce qu'il faut l'appeler ainsi, effectivement. Il fallait prendre des dispositions en France pour sécuriser le territoire français, mais il faut s'attendre malheureusement à des coups d'éclat similaires contre des intérêts français occidentaux partout, je dirais, partout en Afrique. Pas sur le territoire français. Aujourd'hui, on a quand même des territoires qui sont vulnérables. La Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria, la Somalie est dans les pays maghrébins, c'est-à-dire en Libye, en Tunisie, qui est très instable, en Algérie, on l'a vu, et au Maroc. Donc, tous ces pays-là sont malheureusement aujourd'hui en danger. Un dernier mot. Parce que j'ai une vertille raison. Un tout petit mot. Un tout petit mot. Un mot, ouais. Tout à l'heure, effectivement, M. le député Marceau disait, non, c'est pas le terrorisme, c'est un guerre. Je suis d'accord pour dire que c'est effectivement une guerre dans laquelle on a un adversaire qui utilise des méthodes terroristes. Je vous rappelle que nous sommes dans le plan Vigipirate Rouge aujourd'hui. C'est rouge, on l'est fait. Il y a de quoi s'inquiéter parce qu'hier, les agriculteurs ont quand même réussi à déverser des tonnes de pâles ici devant l'Assemblée et rue de Marède. Et du Lisier. Merci. Je me dis que se passe-t-il en France ? Merci à vous 4GT, ravi de vous accueillir sur ce plateau pour suivre à la fois l'actualité, évidemment encore fluctuante et floue ce soir au moment où je vous parle autour de cette opération algérienne et puis faire un point puisqu'on a utilisé le mot sur ce plateau. Je remercie Adelaine Mehdi que Mohamed Sifawi connaît bien qui était journaliste et El Ouattane qui nous a fait un point d'étape. Merci à Sadiq Abba de l'agence panafricaine. Merci au député Marceau, député UMP évidemment. Je remercie Guy Laberti et Mohamed Sifawi. Merci à vous 4. Merci à Abdelkéry de notre sentinelle puisque les citoyens ont la parole dans cette émission. Bonne soirée. On se retrouve lundi et je pense qu'on reparlera encore de cette affaire algérienne et peut-être de l'avancée du dossier malien. Peut-être en tout cas restez fidèles à nos programmes. Bonne soirée.